... Bienvenue sur la 12e édition de la Web TV. Ce jeudi soir, nous reviendrons sur l'animation du Langs Club avec les chiens d'aveugles. Ils étaient présents sur le podium officiel. En termes d'invités exposants, nous aurons Josette Pietrix, qui nous parlera des dessins originaux à réaliser avec les enfants et même avec les grands. Il y aura aussi une présentation de la société Bodin en niveau sanitaire et chauffage. Et nous terminerons avec les animations qui auront lieu demain sous cette foire en compagnie de Pascal Denis, l'animateur, plus quelques images d'ambiance sur la journée des seniors. Vous étiez présent aujourd'hui sur la foire de Savoie. C'est une invitation du Langs Club ? Absolument, monsieur. Oui, le Langs Club aide les écoles de chiens guides en France depuis fort longtemps. Et le Langs Club de Chambéry-Aix nous aide régulièrement depuis longtemps déjà. Alors vous avez tenté de sensibiliser la population sur vos activités ? Absolument. On ne va pas dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont écouté un petit peu ce que nous avions apporté. Mais enfin, au travers d'actions comme ceci, nous arrivons à faire ressentir l'aide qu'apporte le chien guide aux personnes déficientes visuelles. Le harnais n'est pas du tout une punition pour le chien guide. Au contraire, c'est plutôt la promesse d'une belle journée, de bonnes promenades, de jeux. Mais il y a aussi des moments où il faudra que le chien apprenne, et ça c'est merci ma famille d'accueil, apprenne à rester sage. Même quand mon maître est parti au bras d'un ami faire une balade à pied sans le chien. Donc ça arrive que le chien soit seul à la maison, mais il attend tranquillement que son maître revienne. Il sait bien que de toute façon, le maître va revenir. Quels sont les objectifs que vous fixez pour dynamiser l'image de l'association ? D'en faire au maximum, mais nous manquons pas mal de bénévoles et on aurait besoin de gens pour nous aider. Parce qu'après, ça devient un petit peu lourd quand on n'est que deux ou trois à faire ce genre de travail. Il faudrait qu'on s'étoffe un petit peu, c'est pas toujours très facile. Mais j'en profite puisque j'ai le micro pour le demander. Ça découle d'un programme pédagogique. Première étape pour les tout-petits, la psychomotricité. Deuxième étape, l'aisance du geste du mouvement. Troisième étape, l'éveil au mélange des couleurs. Pendant le jeu, on a mis les trois couleurs primaires et les trois couleurs secondaires. Ça veut dire qu'on va créer toutes les couleurs du cerf chromatique. Rainbow Art est un jeu éducatif avec des gouaches compressées, des pigments alimentaires, des pinceaux. Et surtout, on va bien gérer l'eau. On a une éponge, on met un petit peu d'eau, c'est à mouiller les pinceaux. L'autre, on la garde sèche, ça permet d'écouter les pinceaux. Vous pouvez retrouver l'atelier de peinture dans le phare 1. À bientôt. Merci. L'entreprise Baudin est installée à Grézy-sur-Isère, en Savoie, à côte d'Alberville. Nous sommes spécialisés dans le chauffage, le sanitaire, la VMC et la climatisation. Plus principalement, notre domaine d'activité est dans le chauffage, surtout sur l'énergie renouvelable. Nous avons un ballon d'hydroaccumulation, des panneaux solaires plantes, une chaudière bois-bûche, une pompe à chaleur air-eau, ainsi qu'une chaudière condensation fuel et gaz. Pour notre première exposition sur la foire de Savoie, nous avons eu énormément de contacts, et surtout des contacts qui seront, à mon avis, sortis d'un travail ou d'un devis. Bienvenue aujourd'hui vendredi sur la foire de Savoie pour une journée qui met à l'honneur l'entreprise. Alors, des points, des rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte, à 16h, aux alentours de 16h, sur la scène centrale, une conférence, plus d'un siècle d'entreprise en Savoie. Deuxième rendez-vous à ne pas manquer, c'est à 19h, et là, je sais que vous allez être nombreux à être intéressés. Une invitation à l'Oenologie, la place des vins de Savoie dans le millésime 2009, animée par Evelyne Léard-Vibou, qui est tonologue. Cette conférence sera suivie d'une dégustation organisée par Chambéry Animation avec le soutien du comité interprofessionnel des vins de Savoie. 19h30, là, c'est une partie spectacle sur l'esplanade du phare, avec une démonstration des lanceurs de drapeaux. Et puis, vous le savez, aujourd'hui, vendredi, deuxième nocturne de la foire de Savoie, ce soir, un grand show Michael Jackson sur la scène centrale, avec l'un des meilleurs sosies de l'artiste du roi de la pop. Steve Mixon rendra un bel hommage accompagné de ses danseurs. Ce sera aux alentours de 20h30, 21h, et je sais que les fans de Michael Jackson seront très nombreux au rendez-vous. Une journée exception, une journée de bonheur, une journée de fête, une journée qui met à l'honneur l'entreprise. Je compte sur vous. C'est tout de suite sur la foire de Savoie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501